Au sport, le coup près est tombé aujourd'hui chez les Canadiens de Montréal. Et Anthony, le tricolore, a retranché des dizaines de joueurs. Ils étaient 72 en début de camp d'entraînement. Ils ne sont plus que 38. Et du nombre des joueurs retranchés, bien sûr, on retient les noms d'Owen Beck, Philippe Méjeur et Joshua Roy, qui prennent tous le chemin d'une équipe différente. En fait, du côté de Beck, c'est son équipe junior à Peterborough. Et Méjeur et Roy, eux, se dirigeront du côté du Rocket de Laval. Donc, pour ce qui est du match de ce soir, bien sûr, il y a encore des joueurs présents. Je le disais, 38. Il y a des joueurs qui sont toujours en audition. Deuxième match en 24 heures contre les Maple Leafs de Toronto. Et il y a des jeunes qui devront performer, assurément, ce soir, s'ils veulent conserver leur chance de faire l'équipe. Et Anthony, les Canadiens vont tenter de prendre ce soir leur revanche sur les Maple Leafs de Toronto. Bien oui, pour un deuxième match en 24 heures, je le disais, hier, l'équipe a subi la défaite. Ce soir, on surveille quelques joueurs. Mais la France du jour concerne un joueur qui ne joue pas ce soir. Brendan Gallagher en a déçu plusieurs hier. Il revenait souvent au banc à bout de souffle. Et j'ai lancé Martin Saint-Louis ce matin sur cette piste-là. Je lui ai demandé comment il voyait ça, de voir que son vétéran revenait constamment essoufflé au banc des joueurs. sa réponse. Gardier, c'est un vétéran, puis il reprend la forme de la manière que Gardier joue. Des games inter-équipe, des games rouges et blancs, c'est pas pareil que jouer une game, une vraie game. Fait qu'il faut... Il faut tuer cette expérience-là, ces répétitions-là, pour te remettre dans la forme d'une game de la Ligue nationale. C'est ça, c'est important d'avoir tes répétitions dans les matchs hors concours. Et signe que l'engouement est toujours bien présent à l'aube d'une nouvelle saison. J'ai avec moi un petit partisan, Frédéric Nevant. Et savez-vous quoi? J'ai envie de lui demander ses prédictions pour le match de ce soir. Alors, Frédéric, qui remportera le match de ce soir, selon toi? Les Canadiens. Par quel pointage? Euh... Je sais pas. Est-ce qu'on y va avec un 4-3? Oui. Et qui va marquer le but gagnant, selon toi? Pour le café. Ah bien, c'est un bon choix. C'est un choix très logique. Alors voilà, Frédéric le dit, victoire de 4-3 sur un but gagnant de Cole Caulfield. Très bien, très bien. On surveille tout ça, Frédéric. Merci beaucoup.